Hey c'est Mystique ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation du manga The Story Begins. Après longtemps, j'espère que vous serez encore au rendez-vous. Donc je vais parler aujourd'hui du manga Les Brigades Immunitaires. C'est un manga qui est écrit et dessiné par Shimizu Akane, ça semble être son premier manga parce que j'ai trouvé aucune information même sur un manga qui pourrait être publié au Japon mais pas en France. J'ai rien trouvé donc je pars du principe que c'est son premier manga. C'est publié depuis 2015 au Japon, c'est en cours en 4 tomes. En France c'est publié depuis mai 2017, il y a le tome 2 qui devrait sortir en août, c'est publié chez Pika. Le manga est en noir et blanc principalement, il y a quelques illustrations couleurs au début. La dernière info que je peux vous donner, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un spin-off qui soit prévu au Japon. Voilà pour les informations sur le manga. Le manga se passe sous forme de mini-épisodes où on voit les cellules du corps humain se battre contre des agressions extérieures. On suit principalement deux héros, une hématie qui a un nom de code qui est 3803 et qui est un globule rouge, et un leucocyte, son nom de code c'est 1146 et c'est un globule blanc. Deux personnages vont se rencontrer lorsque des bactéries vont attaquer le corps humain. Le petit globule rouge va se retrouver pris dans la bagarre entre les bactéries et les globules blancs. Les globules blancs vont gagner, vont détruire toutes les bactéries et notre globule blanc et notre globule rouge vont reprendre chacun leur chemin. Le globule rouge c'est un peu une bleue, elle est débutante donc elle doit aller au poumon livrer un colis mais elle se perd dans tout le corps humain, elle se retrouve dans les reins et à un moment elle pénètre dans une pièce et là elle découvre qu'il reste une bactérie qui a réussi à échapper au globule blanc et qui est en train de regarder un plan pour savoir comment elle va rejoindre cette bactérie, les poumons parce qu'il s'agit d'un pneumocoque, une bactérie qui attaque les poumons. J'en dirai pas plus parce que le livre explique bien mieux que moi à quoi sert une bactérie, enfin à quoi sert ça sert un petit peu à rien mais ce qu'est une bactérie, un globule blanc, un globule rouge, etc. Donc je vous laisserai lire le livre. En tout cas, la bactérie attaque le globule rouge et elle est sauvée par notre vaillant globule blanc et il va y avoir toute une course poursuite parce que la bactérie va réussir à s'échapper et ils vont essayer d'aller avant elle au poumon et on verra bien qui atteint les poumons même si vous vous doutez de la fin puisque si l'histoire se passe dans un corps humain, il faut bien que ce corps humain existe encore après pour qu'il y ait d'autres histoires. Mais j'en dirai pas plus pour pas spoiler quand même. Donc voilà en ce qui concerne l'histoire. Alors moi j'ai adoré ce manga, ça m'a rappelé un dessin animé que je regardais quand j'étais petite qui s'appelle La Vie où c'est pareil, on voit l'action des cellules dans le corps humain sous forme, ils sont représentés sous forme de petits personnages et on voit des attaques, etc. Il y a des méchants et gentils. Moi j'ai adoré, ça m'a fait retomber en enfance. J'ai trouvé que le manga par contre avait par moment un langage un peu médical pointu puisqu'on nous explique qu'est-ce que c'est un leucocyte, une hématie, un pneumocoque, etc. Donc c'est quand même un petit peu des fois pointu, mais plus on lit le livre puisqu'ils font des répétitions, mieux en fait on comprend et mieux on intègre qui est qui dans ce manga. J'aime bien aussi le côté où c'est un peu représenté sous forme d'aventure. En fait on voit pas vraiment qu'on est dans un corps humain, c'est plus comme si on était dans une ville et qu'il y avait des agressions extérieures et que les cellules à l'intérieur se battent contre ces agressions. C'est pas vraiment fait de manière très médicale et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et enfin, j'ai trouvé que c'était un super manga pour reprendre ma chaîne puisque si vous avez vu ma vidéo Blabla, vous savez que ma soeur se battait contre un cancer et c'est pour ça que je ne faisais plus de vidéos. Et bien je suis heureuse de vous annoncer qu'elle est en rémission donc elle a battu son cancer. Après, je ne sais pas si vous savez mais un cancer, il faut attendre d'avoir 5 ans sans récidive pour déclarer que quelqu'un est guéri. Mais c'est quand même déjà une super bonne nouvelle de savoir que pour l'instant, elle a rétamé le cancer. Et donc j'ai trouvé ça sympa de faire un petit clin d'œil en présentant ce manga surtout que je l'ai bien aimé, donc ça fait une pierre de coup. Et voilà, et donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501